Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui je fais ce petit enregistrement pour témoigner et pour apporter mon soutien à toutes les femmes ou les jeunes femmes, les jeunes filles qui m'écoutent aujourd'hui. Ce message-là est un message d'espoir, un message d'entraide et un message d'une main tendue plutôt. A toutes ces femmes et ces jeunes femmes qui subissent au quotidien de l'harcèlement de rue, des regards insensins, des remarques, des klaxons, ne serait-ce qu'une bousculade et je passe au-dessus de tout attouchement dans les transports en commun et j'en passe. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole car aujourd'hui je me rends compte de plus en plus de la place que j'ai au sein d'une société. Je me rends compte de jour en jour que je suis potentiellement en danger, en danger de tomber sur une mauvaise personne un jour ou l'autre. Je me suis permise de prendre la parole aujourd'hui car oui, j'ai été victime d'harcèlement de rue et ce n'est pas que des regards ou une petite bousculade, c'est une claque, des insultes, des attouchements et j'en passe. Donc aujourd'hui oui, j'en parle avec facilité car je me rends compte qu'on est dans une société qui maintenant a envie de changer et c'est pour ça que là, je suis là aujourd'hui pour porter ma voix et pour porter ma voix qui représente un milliard de voix de femmes. Nous, on ne doit pas se laisser faire. Il faut savoir que vous êtes soutenus, vous êtes soutenus par ne serait-ce que la personne qui vous entoure ou la personne qui passe à côté de vous lorsqu'une personne est très insistante avec vous. Nous sommes tous frères et sœurs et on est tous là pour s'entraîner. Donc aujourd'hui oui, je suis une voix parmi tant d'autres, ok, mais pourquoi pas celle qui fera bouger les choses ? Une femme a le droit de s'habiller comme elle veut, une femme a le droit de se marquer comme elle veut, une femme a le droit de sortir quand elle veut et tout ça sans se sentir en danger bien évidemment. Pourquoi moi, quand j'ai voulu rentrer chez moi à une telle heure, peut-être tardive ou pas, on s'en fout de l'heure, pourquoi je n'avais pas le droit de rentrer chez moi sereinement et sans qu'on vienne m'opportuner ? J'avais mes écouteurs et j'avais envie juste d'écouter ma musique et rentrer chez moi parce que j'étais fatiguée après une journée de travail. Et non, il y a une personne, un individu qui veut rentrer en contact avec vous, qui va vous regarder, qui va vous suivre. Et non, non je ne me laisse pas faire, non je n'ai pas envie que tu me suives jusqu'à chez moi, je n'ai pas envie que tu connaisses mon domicile. Donc parce que j'ai dit non, c'est pour ça que je me suis pris une gifle au visage. Et ça c'est qu'un fait parmi tant d'autres. Et voilà, je suis là pour briser le silence, donc brisons le silence ensemble contre le harcèlement de rue.